... Comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Sitaëlle. Tu as été élue ou suppléante ? J'ai été élue à l'école Claude-Aveline. Comment tu t'appelles ? Emma. Je m'appelle Candice. Bonjour, je m'appelle Claire. Je suis de quelle école ? De Françoise d'Oltos à Séné. ... T'aurais pas un ou deux projets à nous dire ce que tu aimes beaucoup ? Alors, j'en ai un. Alors, ça serait de mettre un abri à vélo devant l'école Claude-Aveline. Faire un tournoi avec toutes les écoles de Séné. Et après, on a un petit cadeau pour l'école qui a gagné. Mais bien sûr, après, il y en a d'autres qui ont un autre petit cadeau. Organiser une journée de tri sur les plages car c'est de plus en plus pollué. Faire à manger avec des crêpes ou à manger avec des personnes âgées. C-C-M-M-E-E-C-M-E ! Donc, le CME, qui veut dire Conseil Municipal des Enfants, est un conseil où des enfants siègent durant un an et permet à des enfants, des classes de CM2, des quatre sites scolaires de la commune, de mettre en place des projets basés sur la solidarité, basés sur l'environnement ou également sur des activités éventuellement sportives. Et ensuite, ces différents projets sont mis en place, sont proposés aux élus adultes et ensuite sont travaillés durant l'année scolaire et en général sont mis en place pour la plupart d'entre eux. Il nous avait expliqué aussi qu'il fallait qu'on ait des projets pour être élus. C'était nous qui proposions les idées et après on les mettait en route. Les enfants réalisent ce qu'on appelle des affiches publicitaires justement pour expliquer ce qu'ils pourront mettre en place lors de leur mandat qui dure désormais un an. On doit faire une affiche avec des propositions et on doit voter et si on vote pour une personne, c'est parce qu'on a aimé ses idées. Et après, quand on a voté pour quelqu'un, on regarde la personne qui a le plus de votes et il est élu pour le CMU. L'intérêt au départ fait partie également de l'éducation civique de l'enfant puisqu'il permet de découvrir ce qu'est un vote. C'est un moment important pour les différentes classes de pouvoir passer à la mairie pour pouvoir voter, passer dans l'isoloir. Le CME, c'est également un moyen pour ces enfants des classes de CM2 de pouvoir découvrir un système institutionnel qui est la municipalité par la rencontre avec différents élus, que ce soit le maire de la commune ou ses adjoints. Le Conseil municipal des enfants s'est réuni ce matin pour préparer la lecture de textes qu'ils ont choisis. Texte de Maurice Prisonnier Les nuits sont dures. Ce qui me manque, c'est que quelqu'un me dise bonne nuit. C'est trop demandé qu'on me dise seulement bonne nuit. Je trouve une ruse. J'appelle chacun de mes doigts de ma main d'un autre nom. Le pouce, c'est papa. Le deuxième doigt, c'est maman. Et tous les autres doigts sont baptisés des noms de mes frères et soeurs. J'embrasse chaque doigt avant de m'endormir et lui dit en murmurant « Bonne nuit ». Alors je vais vous montrer peut-être, je ne sais pas si j'ai parlé des troupes américaines quand ils sont arrivés. Ils roulaient encore tranquillement à ce moment-là. Les gens étaient bien sages sur les trottoirs quand les deux premiers chars sont arrivés. Et puis, quelques secondes après, c'était l'invasion, voyez-vous. Ça, c'est la tête d'un Américain qui sort d'un char. Il est tout surpris de voir tout le monde. Ça, c'est le véritable brassard qui était distribué, vraiment résistant, qui était au maquis. C'était fait avec des sacs de pommes de terre. Voyez-vous, c'était découpé, cousu, tant bien que mal. Alors ils mettaient ça à leurs bras. On se voyait à peu près tous les 15 jours. Et dans les réunions, on a duré à peu près deux heures. Et on mettait en place les projets qu'on voulait faire au long de l'année. La journée fête du sport, voulue et organisée par les enfants du Conseil municipal des enfants. Aujourd'hui, c'était un projet à vocation sportive puisque l'intérêt était de faire découvrir des activités sous le signe de la convivialité et pas de la compétition. On lance les trois bien droits. On ne se balance pas, si jamais il y en a qui ont des lunettes et que vous venez sans vos lunettes. On ne se pousse pas. On ne 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 pousse pas. C'est bien ça. Ici ! Ici ! Ici ! Pas moi ! C'est parti ! Alors moi je dirais qu'on peut faire des choses importantes en s'amusant aussi parce qu'on rencontre plein de personnes, on peut faire des liens d'amitié et en plus tu apprends plein de choses, plein 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 de choses. Alors moi quand je n'étais pas allée au CME, je pense que j'ai ignoré encore qu'il y avait des proulons d'Asie dans la commune. Alors moi ça m'a fait, j'ai beaucoup aimé faire aussi cette chose parce que comme ça tu apprends des choses et ça aide aussi la commune. Donc il faut faire, il faut tester. Donc on a construit un nid à frelons, enfin un piège à frelons plutôt, avec des bouteilles pour au moins les recycler, c'était déjà bien. Après ce qu'on avait fait, on pouvait les ramener à la maison. Un, deux, un, deux. Parce que c'est un micro. Pour voir si ça marche, tout simplement. On est venu construire des pièges pour les frelons asiatiques. Parce qu'il y en a beaucoup trop et ça tue les abeilles, donc après on n'aura plus de miel. Et t'aimes bien le nez, le miel ? J'adore ça le miel. C'est la première année aussi où à Séné le problème du frelon asiatique se pose vraiment. En 2013, on avait 5 nids. En 2014, on avait 57 nids. Donc on est obligé de se mobiliser, nos apiculteurs nous alertent. Moi, celle que j'ai préférée, c'est quand on a fait un atelier crêpe avec les personnes âgées. C'était très bien, très amusant et c'était très bon. Pour deux litres, alors un demi-litre de l'aide. Je voulais qu'on amuse plus les personnes âgées parce qu'elles restent souvent un peu seules au foyer logement. Donc je voulais par exemple faire des trucs de jeux de société ou des choses comme ça. Travailler, toujours travailler. Bon, donc pas de loisirs après le travail. Mais non, c'est pas la mode. Et pendant les vacances scolaires ? Vacances scolaires, ils ne connaissaient pas. D'accord. Pendant les vacances, on nous embauchait, les paysans nous embauchaient pour aller trancher les betteraves chez eux. Si, si, dans les fermes on tranchait. Hein ? A quel âge ? 10, 12 ans, 12, 13 ans. Parce qu'ils avaient quasiment le même âge que vous. À 10, 12 ans, à travailler. Ça vous plairait ? Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant les vacances, alors ? Moi, je m'en fais engueuler par ma mère. Il y a raison. Je ne change pas ma chambre. On va au skatepark. Moi, je veux skateparker avec notre hôte. Est-ce qu'il y avait les Game Boys ? Oh, non. Vous ne connaissez pas ça. Non. On a comparé entre notre condition de vie de maintenant et la condition de vie qu'ils avaient avant. Quand je pense qu'il y a plein d'enfants qui se plaignent que leur vie, elle est trop nulle, des trucs comme ça, maintenant, je comprends que ce qu'ils vivaient avant, là, ils pouvaient l'audire. Applaudissements Et la dernière chose, je ne me rappelle plus, du coup, ah oui, c'était nettoyer les plages. Donc ça, on l'a fait, mais c'était tout le groupe qui avait dit, donc voilà. À l'attaque du plastique, à la chasse des chers. Le ramassage des saletés, en fait, quand même, on se disait, waouh, il y a beaucoup de déchets qui se mettent sur la plage. Moi, ça m'a vraiment épatée de voir parce qu'il y avait un tas, mais énorme, de sacs plastiques et ça m'a vraiment impressionnée. Il y a une bonne idée de venir un billet en blanc, braque l'érette. J'ai pris beaucoup de plaisir à y aller. C'est tout le monde qui participe et pas qu'une personne. Du coup, après, on se fait plein d'autres amis. Faites ça parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment super. On pouvait, on pouvait découvrir, enfin, rencontrer des personnes d'autres écoles. On pouvait lier d'amitié. On pouvait aussi, du coup, participer à des activités très sympas. Et on est de notre commune, donc c'est super. Ah, du coup! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501